Je créchais chez une copine dont, enfin c'est un peu compliqué, mais qui avait une copine dont le père travaillait dans une boîte qui à l'époque s'appelait Pixie Box, ce qu'il faisait de la série pour enfants, etc. Et c'était les premiers à faire de la série 2D, mais avec l'aide des ordinateurs. Et donc je suis allé rencontrer ce monsieur-là qui s'appelait Gilles Guay, et quand je suis rentré dans ce studio, je voyais plein de gens travailler sur ordinateurs, c'est horrible, je suis un geek. Je me suis dit, attends, je suis à la fâche, des tablettes graphiques, mais comment ça marche et tout ça, c'est génial. Et tous ces gens qui travaillent sur ordinateurs, mais c'est superbe, cet open space avec plein de gens qui ressemblent à des machines, c'est génial. Et je me suis dit, là j'ai eu un flash, là pour la seule fois de ma vie, je devais avoir 20 ans, 21 ans, je savais ce que je voulais faire, vraiment. Et j'ai demandé à ce monsieur, Gilles Guay, mais comment je peux bosser pour vous, comment faire pour machin. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai entendu parler des gobelins. Il y a eu deux intervenants qui nous ont vraiment marqués. Je pense que ça, c'est général, c'est Michel Oslo d'abord, parce que personne, moi personnellement, je ne connaissais absolument pas. Et quand on a découvert tous ces courts-métrages, c'était absolument génial. Après, il est venu, il nous a montré tout ce qu'il faisait, c'était incroyable. C'était vraiment autre chose que Disney, autre chose que, c'était absolument génial. Et évidemment, Christophe Serrand, où là, c'était la version vraiment très commerciale, et vraiment ce qui nous incitait tous à faire de l'animation. Enfin, moi, ce noyau dur, de dire, mais comment ils font chez Disney, c'est quoi leur secret ? C'était la personne qui détenait le secret, et puis qui détenait la passion. Et puis, il nous a fait un espèce de cours magistral, je ne sais pas si vous l'avez fait à vous, où j'ai compris ce que c'était que l'animation. Mais vraiment, je voyais ce que c'était que l'acting, je comprenais. Au-delà de la technique, j'ai vu et j'ai compris, en fait, qu'est-ce que c'était que l'animation. Trouver des petits trucs pour rendre quelque chose d'humain, donner une âme à quelque chose ou à quelqu'un. Tout ça, en fait, c'est lui, pas en établissant des principes, simplement en nous montrant, « Regardez, là, je prends deux magazines, et puis regardez, il a sa tête à lui, en fait. » Enfin, ces deux photos, deux personnes-là, en fait, je regardais, quand je les flippe, en fait, ça fait... Et on était là, je disais, « Mais la vache, c'est fou, quoi ! » Alors, ce n'est pas l'acte de flipper, c'est juste le sens que ça a apporté, en fait, de faire flipper deux photos de personnes complètement différentes, hommes, femmes, machin, mais de voir que ça racontait quelque chose, mais simplement sur deux images et en les flippant, dépendant du choix de ces deux images-là, quoi. Après, c'est sorti de là, en fait, on était tous là à découper des trucs, « Putain, la vache, t'as vu ? » Mais bon, c'était rigolo, quoi, parce que là, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et puis là, maintenant, je l'ai, à chaque fois que je discute avec les superviseurs d'animation et tout ça, je me dis, « Mais chaque plan doit avoir une idée, quoi ! » Mes meilleures pubs, je les ai faites pour Londres, en fait. Et voilà, donc je me suis fait vraiment une réputation là-bas et ici, et réputation qui m'a servi aussi parce que quand Mélédandrie, donc le monsieur qui a produit « Les Moins, Moches et Méchants », est venu, en fait, il n'est pas venu en France direct, il est venu à Londres, il a visité plein de studios, donc Frameworks, en fait, qui avait fait à l'époque « Tales of Despero », je ne sais plus comment ça s'appelle en français, qui était produit par Universal, et donc Universal lui a dit « Va le faire là, ton film, parce qu'ils ont déjà fait ça pour nous, donc il a été visiter cette boîte, mais ça ne lui a pas plu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est vachement basé sur l'humain, en fait. Et donc le fait de les avoir rencontrés, de rencontrer des gens là-bas, et le fait qu'il n'ait pas eu d'atomes crochus, en fait, ça l'a incité à poursuivre ses recherches. Je pense qu'il a rencontré Andrew, Roman, donc de Passion, il a rencontré Shelley Page aussi, et les deux ont parlé de moi, enfin apparemment, en recollant les morceaux, je me suis aperçu qu'il y avait lui qui avait parlé de moi, machin, et tout, et donc, c'est pour ça qu'ils sont venus en France, c'est pour ça qu'ils sont venus chez ma gueule, c'est pour ça qu'ils ont voulu me rencontrer, moi, c'est que toutes les pubs qui lui ont dit, ont été montrés, en fait, et qui a priori ont pu, en fait, à chaque fois, pointer vers ma gueule et vers moi, en fait, et donc, il a voulu me rencontrer. Je n'ai pas forcément bossé en 2D toute ma vie, quoi, mais c'est de voir à quel point, en fait, le travail est préparé en 2D, et tout ça, moi, ça me fascine, quoi, surtout qu'encore une fois, je vois des dessins que font Eric et Olivier, par exemple, je me dis, bon, je vais ratter le dessin, quoi, parce qu'ils font ça mieux que moi, quoi. Je me rattrape sur, j'essaie de me rattraper sur des efforts d'imagination, de trouver des idées, etc., quoi, pour essayer de raconter une histoire ou de supporter un caractère qui raconte, un personnage qui supporte l'histoire, quoi, mais mon rôle, il se cantonne à ça, quoi, d'être un gigantesque chef d'équipe et d'essayer de m'entourer, en fait, de gens, enfin, horriblement sympathiques, mais surtout, hyper talentueux, quoi. Donc, je suis rentré au Gobelin en me disant, je vais, c'est peut-être plus facile de faire de la bande dessinée en faisant de l'animation plutôt que de rester dans une agence de pub, voilà, c'est tout. Et du coup, tu as découvert l'animation en rentrant au Gobelin. Et alors, ça t'a plu ? Ouais, ça m'a plu, tout de suite. Non, le premier line test, ça m'a plu. Non, la première semaine, non, pas du tout. La première semaine, on ne faisait pas de dessin. La première semaine, ils n'avaient pas le papier. On arrivait, ils n'avaient pas de papier, ils attendaient le papier. Donc, ils nous ont donné des pec-bars. Et puis, bon, un pec-bar, je ne sais pas ce que c'était. Ils nous ont fait tracer des cadres sur des cellulots, avec un rotring, des cadres de cadre 5 jusqu'à cadre 16. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais on a tracé ça, c'était nul. On nous avait fait des montées, des montées du film 35 mm dans une caméra, dans le noir. Et ça, c'est vraiment emmerdant, c'est super chiant de faire ça. Surtout, le deuxième jour, tu arrives à l'école, où tu as 12 mecs que tu ne connais pas, et tu as le prof, il te dit, voilà, je vais vous apprendre le film 35 mm, l'émulsion, il faut charger une caméra. Vous allez apprendre à le faire. Je vous le montre et après, vous le faites. Bon, je ne sais pas si vous n'avez jamais fait ça, charger une caméra 35 mm. Vous savez ce que c'est, une caméra 35 mm ? Il en reste une. Bon, alors il met ça sur la table, il enlève le truc, le bobino, etc. Il nous montre et puis il a remis. Il dit, vous voyez, vous avez vu ce que j'ai fait ? Bon, oui. Bon, maintenant, il va falloir que vous appreniez à le faire, mais dans le noir. Parce qu'un film, quand on charge une caméra, il faut le faire dans le noir. C'est comme la photo. Bon, alors involontaire, personne, toi, allez, tu as bien vu ce que je fais, tu vas le faire. Clop, éteins la lumière. Et c'est horrible, parce que le mec, il est là, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Donc, tu entends dans le noir, tu entends que le mec, il bousille tout. Tu es là, tu sens qu'il transpire, c'est horrible. Le prof, il dit, bon, rallume la lumière. Le mec, il dit, il n'a sûrement pas envie, il a envie de mourir, quoi. Je veux dire, il va rallumer, ça va être horrible, ça va être le spectacle, c'était, tu vois, je veux dire, bon. Moi, je dis, ce n'est pas une école, ce n'est pas pour moi cette école, c'est nul, c'est de la torture. Puis, apprendre à développer le film dans le bac, c'est-à-dire qu'avec les émulsions, il y avait, quand on tournait à l'interesse, il fallait développer et tout. Et puis, la deuxième semaine, on a fait un film, on a fait un petit exercice d'anime. Et puis, on voit ça sur la table de montage, et puis voilà, c'est toujours un peu pareil. Et quand on voit le résultat des dessins qui bougent, je me suis dit, bon, c'est sympa, je vais continuer à faire, c'est bien. Mais si ça avait été la deuxième semaine pareille, je serais reparti faire de la table. Ah non, non, c'était chaud, là. Donc, en fait, je suis tombé amoureux de l'anime en voyant les dessins sur l'écran, mes dessins sur l'écran. C'était un dessin tout pourri, mais disons que les dessins, ils peuvent être un peu bancals, si ça bouge, s'il y a un petit côté magique, quand même, de toute façon, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, tout le temps, ouais. Donc, j'ai continué, et j'ai continué vraiment beaucoup, quoi. Ben, c'est que depuis ce temps-là, ouais, j'ai continué. Ouais, ouais, depuis ce temps-là, j'en fais tout le temps, ouais, je fais que ça, ouais. J'ai été remarqué par un mec qui est passé au Gobelin, et je montais mon film, mon petit exercice d'acting sur la table de montage, il est passé, ça lui a plu. Et il m'a dit, tiens, c'est pas mal ce que tu fais, et on a discuté le coup, et moi, je ne le connaissais pas. Et après, c'était le mec, un ancien de Gobelin, qui était dans l'époque d'Hélène, d'ailleurs, et il s'est retrouvé après à être responsable du recrutement pour la Gaumont. Et il m'a appelé, en disant, ouais, je me rappelle de toi, j'ai vu ton petit lignetage sur la table de montage, est-ce que tu peux venir voir ce qu'on fait ? Et je suis venu. Je faisais, je bossais à la Gaumont sur Astérix, je bossais le soir sur le film de Paul Gaimo, et le week-end, je rattrapais le boulot que j'avais un accord avec la Gaumont pour venir donner des cours, deux matinées par semaine à Gobelin, mais j'étais employé à la Gaumont. Donc, le producteur, il m'avait fait une exception, et donc je rattrapais ça le week-end pour mon footage. Donc, évidemment, mais je me disais, moi, je bosse pour moi, je bosse pour moi, je disais au syndicat, allez-vous faire foot, moi, je m'en fous. Ouais, bon, ben, d'accord, je veux dire, c'était pas très, mais d'un autre côté, bon, je veux dire, c'était, j'aimais ça, quoi. Quand on aime ça, voilà, c'est ça, c'est un métier de passion, parce que si tu fais le boulot, si tu fais de l'anime ou de la BD ou de la peinture ou de la musique pour être riche, vaut mieux être banquier, quoi. Faire des intervalles pour Anna Barbera, on a fait du Scooby-Doo, on a fait du Flintstone, on a fait plein de trucs. Et surtout, souviens-toi, Stéphane, vous avez croisé, on a rencontré Tex Savry, qui travaillait dans les studios, dans les studios Tex Savry, d'Anna Barbera. C'était des amis, hein, des amis à l'époque. C'était des amis. Mais c'était assez fabuleux. Non, mais l'anecdote, moi, j'y étais pas, mais qui est extraordinaire, c'est que les animateurs américains, pour la plupart, ne connaissaient pas Tex Savry. Ah oui, alors, Tex Savry, on l'a rencontré, parce qu'il y a quelques animateurs qui savaient qu'il y avait Tex Savry qui travaillait dans le studio. C'était un énorme studio, à Ventura Boulevard, qui marchait du feu de Dieu, qui faisait de la série, en veux-tu, en voilà. Et on apprend ça. Et en fait, on s'aperçoit que, en fait, personne ne le connaît, en dehors de quelques animateurs, parce qu'en fait, il n'était pas apprécié, en fait, pour les américains. Autant en France, on commençait à en parler. C'est ça qui est dingue, hein. Il était déjà très connu. En France, il était connu. Enfin, bref, on l'a rencontré, on s'est fait faire des dédicaces, on a discuté. Ce qui était très touchant, c'est qu'on lui a appris, parce que manifestement, il ne le savait pas, qu'il était connu en France. C'était une vedette, oui. Et il n'en venait pas, il dit, « Ah bon, en France, je suis connu, il n'a jamais eu l'occasion de venir. » Mais il est mort deux ans après. C'est ça, pas très longtemps après, il me semble, hein. Mais avant, il n'était jamais venu. C'était quand même une bonne expérience. Et puis après, Denis nous a rejoints, enfin, on est repartis ensemble, au Canada, continuer sur les... Sur Anna Barbera. ...en tant qu'assistant. Et il faut dire une chose, c'est que quand on sortait de l'école, quand on sortait de l'école, il fallait passer au moins quatre ans en tant qu'assistant, ou intervalliste. On n'avait pas le droit d'être animateur, en fait. C'était... Sorti de l'école, c'est... Il fallait manger notre pain blanc, en gros. Et donc, parfois, il nous est arrivé, pour certains, de voler des plans, de les faire de côté, de les remettre dans la pile, et puis d'attendre qu'on découvre le génie. Le génie caché. Le génie caché. C'est caché. C'est quoi ? Oh, tu embellis tout ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon... Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de boulot, hein. Mais oui, mais on avait... On allait s'expatier pour faire de l'anime. Oui, mais quand tu voulais vraiment animer, que tu adorais ça, quoi, tu vois. Et que tu devais faire pendant 4 ans... Des inters, d'assistanat. Qui n'étaient pas toujours... Enfin, qui étaient ce qu'ils étaient, parfois. Jean-Jacques. C'était des fois long. On s'est retrouvés après tous les 3. On était restés copains. Voilà. On avait monté plus ou moins... Une association. On avait trouvé un petit local sympa, là, au canal de Lourdes. Donc, on avait... On s'était créé une petite association qu'on avait appelée Strapoutin. Et puis, voilà. Mais on travaillait chacun pour son truc. Oui, Denis, il avait fabriqué un banc titre en bois. Tout en bois. Moi, j'étais plutôt technique. Oui, plutôt technique. Donc, j'avais fabriqué un banc. Nous, on était plutôt dessins, Jean-Jacques et moi. Et puis, voilà. Et puis, en 82, il y a eu 2 choses quand même majeures. C'est la création d'une société, tous les 3. Vraiment reconnue, une maison de production. Qu'à l'époque, on avait appelé Bélius. Et, juste l'année d'avant, l'élection de Mitterrand. Oui, en 82. C'est le beau image. L'axe, quand même, culture était devenu... Grâce à le financement, finalement. Et finalement, important. Voilà. Et donc, Jack Lang, il faut reconnaître ça, a quand même été à la base d'une impulsion... Il a gâché un peu d'argent. Pour l'animation. On en a jamais en profité. Alors, indirectement, si. Parce qu'il y a eu une dynamique pour l'animation française qui a été reconnue. Et cette dynamique, nous, on en a bénéficié après, en fin des années 80. On n'a toujours pas trouvé de travail. Il n'y avait toujours pas de boulot. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de le provoquer. On va monter une boîte et puis on va chercher les clients. Et on va essayer... Alors, parce qu'à l'époque, par exemple, pour la pub, tout partait en Angleterre. C'était... Les agences de pub, ils étaient très contents d'envoyer leur directeur artistique en Angleterre. Même si c'était parfois des Français, comme c'est arrivé, qui animaient pour les Anglais. Mais la commande était passée avec Londres. Et nous, on était là à tirer la langue un peu derrière. On a tiré la langue quand même pendant un certain nombre d'années. Pour essayer de récupérer... Oui, bon, on peut le dire, il y avait un certain snobisme à aller se faire payer une petite semaine à Londres pour aller superviser la fabrication. Bon, ils étaient doués quand même. Richard Williams, Oscar Gio. C'était des grands... Nous, c'était nos repères quand même. Et puis voilà, donc, qu'à un cas, on s'est installés dans un studio. Et puis on a fait tourner notre petite boîte. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré combien ? C'est Denis qui est là. Le mois de mai, là, ça fait 34 ans. C'est la plus vieille boîte maintenant, non ? Un an après. Ah ben, pas loin, tu sais, pas loin. 34 ans. En fait, toi, t'es parti combien de temps après ? Deux ans après. Deux ans après. 84. 84, tu es parti sur le long métrage de quoi ? D'Astérix. D'Astérix, oui. Il se lançait à nouveau dans la production de long métrage. C'était repris par Gaumont, c'est Gaumont, c'est ça ? Oui. Il avait décidé, en fait, de remonter un studio entièrement. Il y avait même trois films de prévus à faire, déjà à l'époque, avec Astérix. Tu vois, il y avait de quoi faire, quoi. Moi, j'ai travaillé sur deux. Après, j'ai un petit peu marre. Et du coup, avec Stéphane, nous, on a continué un petit peu de chemin. On a continué encore. Moi, je suis resté cinq ans. En 87. Et puis, voilà. Puis, on n'arrivait pas à voir des séries. Les Japonais arrivaient sur le marché, en fait. Les productions japonaises arrivaient sur le marché. Elles étaient déjà un petit peu marre avec Goldora. Oui, voilà. Mais du coup, les diffuseurs français avaient pris l'habitude d'acheter par wagon, des séries qui étaient toutes faites. Et nous, c'est vrai qu'en tant que petits producteurs, on avait de la peine à amener, alors peut-être parce qu'on n'a peut-être pas assez d'idées, j'en sais rien, mais on n'est pas arrivés à vendre vraiment des projets de séries, quoi. Moi, j'ai quitté la boîte et puis ensuite, je suis parti sur la série de Babar. Donc, en tant que... Chez les frères Britzy. Chez les frères Britzy, un studio qui était à l'époque assez en vogue et pour diriger l'animation et le layout. Et puis après, j'ai continué, j'ai suivi l'éléphant, en fait, et j'ai monté le... Babar a été transféré. A été transféré dans un autre studio, le studio Ellipse. Créé par Canal+. Dans le Canal+. Et voilà, et puis voilà, moi, je suis resté pendant... En Maladé, quand même. Oui, pendant 10... Et t'as fait pas mal de séries, derrière, avec... 19 ans, je crois. Tintin, tout ça, derrière. 19 ans, à Ellipse, faire des tas de séries, Tintin, la famille pirate, enfin, toutes sortes de séries. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.